Vous nous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. La France contre l'Argentine. Ici Grégoire Margoton avec Taren Thulette. Coucou Grégoire et merci à vous qui nous retrouvez pour ce match. Quelle ambiance, quelle ambiance pour saluer l'entrée des joueurs sur le terrain. L'hymne de l'Argentine retentit dans le stade. Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe. Le match commence. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous ? Lionel Messi, bien sûr, on a du mal à trouver les mots pour décrire ce petit lutin argentin. Quel génie, tout le monde l'adore, non ? Il faudra le marquer de près, enfin, essayez, comme d'habitude. Oui, je suis d'accord, c'est sans doute un grand talent offensif qui débloquera ce match. Bah les gars, Pilia, passe en retrait vers son défenseur. Oh, ce jeu de passe, quel régale ! Belle passe Lobé sur l'aile. Danger aux poussées pour le moment. Dans l'espace, le bon jaillissement. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampant. Ça joue à gauche. Mendy. Ouverture vers le poteau de corner. Il joue dans l'espace. Et c'est intercepté. C'est joué long. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est joué long vers le poteau de corner. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Long ballon dans le sens du jeu. Il relance, côté droit. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Le jeu repart vers la droite. Ça revient dans l'axe. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Mathieu dit, à droite. Et ce ballon ouvert, le coup de tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Di Maria. L'Argentine qui cherche l'étincelle. On la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Higuain. La tentative. Oh, c'est un arrêt important, ça. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Mathieu dit, qui choisit le côté gauche. Il progresse encore. Il écarte le jeu. Pogba reçoit le ballon. C'est Pogba qui centre. Passe intercepter. C'est joué long. Ça peut partir en contre. Ça joue à gauche. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il y aura donc touche. Oh, le duel. Griezmann. 0-0. Les deux équipes se neutralisent. Ils obtiennent la touche. Gossielny. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il choisit la profondeur. En jeu, apparemment. Ah, effectivement. Mais de peu. Le long dégagement du gardien. Pogba. Qui veut se projeter. Oh, ce jeu de passes. Quel régal. Encore un quart d'heure avant la pause. Ça passera sur le côté. Mendy. Oh, très bon ballon. Giroud. Non, non, ça ne passera pas. Pogba. La relance, côté droit. Griezmann. La longue ouverture sur l'aile. Il centre. Giroud. Au nouvel essai. Oh, c'était spectaculaire, ça. Une superbe reprise. Il s'est placé rapidement. Mais ça ne rentre pas à chaque fois. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Tu penses surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Griezmann. Il s'est placé. Pilia. L'ouverture lumineuse. Oh, voici Di Maria. Il glisse le ballon en profondeur. Higuaïne. Loris, la parade exceptionnelle. Oh, le gardien est là. La classe. Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. Banega. Matuidi. Giroud. Kanté. Matuidi. Griezmann. Jalé. Matuidi. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. La seconde période. C'est parti. La France, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Correa. Il joue au retrait. Il joue en profondeur. Il a pris des risques. Ce sera un coup franc. Le gardien, loin devant. Giroud. Mendy. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Oh, voici Pogba. A la régulière, il est battu. Joli tackle. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Mascherano. Banega. Pilia. On la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Higuain. Et ce ballon sur l'aile. Il a du champ sur le côté. C'est bien fait. Giroud qui a un peu d'espace. Il relance côté droit. Oh, Griezmann. Oh, le petit ballon piqué. Il y a dans le... Faut tirer, là. Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Oh là là, pas de balle. Ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Messi. Il n'arrive pas à se rapprocher. Higuain, qui ne résiste pas au contact. Le bon dribble. Alors, que va-t-il faire ? Oh, c'est chaud, là. Ça peut être dangereux. Oh, le but. Le but, il est magnifique. Et c'est un but très, très important. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, Eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Et ils ouvrent la marque. Ils n'ont pas tremblé pour cette grande première. Ils ont repris leurs bonnes vieilles habitudes. Giroud. Dites-moi, Barren, votre sentiment sur cette rencontre ? Ils sont toujours dans le match. Ils peuvent encore égaliser. Griezmann. Énorme occasion. Mais c'est bien fait, mais ça ne suffit pas. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment, en laissant autant d'espace sur les aires. Messi. Messi. Et ils essaient de repartir de derrière. C'est bien, elle a passé à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. On y croit. Ça va sur l'aile. Oh, voici Di Maria. Et le centre bien placé. Le long dégagement du gardien. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Pogba. Il va provoquer. Oh, voici Pogba. Il choisit la base, sur l'aile. Bon, quel geste. Une très longue passe. La France qui tente de belles choses, là. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix, non plus. Non, c'est bien vrai. Ça manque un peu de solution. Il est passé. La passe dans la profondeur. Il y a danger. Il peut frapper. La bonne parade. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. Un 2-0, ça aurait été quinzé impossible pour eux. Matuidi. Un ballon intéressant. C'est sorti, il y aura une touche. Correa. Messi. Machirano. Il décide d'allonger le jeu. Bien tenté. Il écarte, il joue sur l'aile. Higuain, bien servi sur le côté. Repiqué dans l'axe, peut-être. C'est Di Maria qui se... Correa ! Oh, but ! C'était le moment parfait pour marquer le fauteuilier, maintenant. Magnifique tête plongeante. C'est sensationnel. Un très, très beau but. C'est aimé. ... Tout le monde. L'Argentine vient peut-être de se mettre à l'abri. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Le gardien loin devant. Ils sont à quelques minutes de l'élimination maintenant. L'interception au bon moment. Il va être sanctionné. Mais carton jaune, oui c'est logique. Griezmann, sanctionné par l'arbitre. Allez on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois ce sera carton. Il cherche son coéquipier. Pogba qui cherche la profondeur. Mendy. Il n'arrive pas à se rapprocher. C'est osé. C'est puissant sur l'aile. Griezmann. Dans la... Griezmann ! Un arrêt pas très compliqué au final. Billia. Messi. Higuain. Qui choisit le côté gauche. C'est bien donné. Et ce ballon vers ses attaquants. Va-t-il en profiter ? Oh le tacle superbe. Un long ballon vers l'avant. C'est fini. Ils vont quitter la compétition. Ils ne s'attendaient sans doute pas à ce scénario. Mais la route s'arrête dès ce premier tour. Alors votre analyse sur cette rencontre. Ils sont venus. Ils ont vu. Ils ont perdu. Véni. Védi. Mes cours de latin remontent un peu. Je vous avoue. Mais enfin vous m'avez compris. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.